Voyager c'est quelque chose qui me plaît, du coup j'ai saisi l'occasion. Omégat est un projet groupé Erasmus+, porté par l'Académie d'Aix-Marseille, en partenariat avec la région. Il permettra à 575 élèves d'enseignement professionnel, issus de 31 lycées de l'Académie, de partir en stage dans 11 pays européens entre janvier 2017 et avril 2018. Moi je ne suis jamais sorti de la France. Ce que j'appréhende le plus, oui, c'est l'éloignement des proches, ma copine aussi. Pendant mon week-end à Malte, j'aimerais découvrir les monuments, la ville, m'éloigner un peu plus de là où je vais être. Comme ça, je pourrais découvrir les autres lieux de Malte. Ce genre d'expérience va m'ouvrir l'esprit parce que je vais découvrir une nouvelle culture, une nouvelle façon de vivre et de penser. On va grandir ensemble parce qu'on va apprendre à être autonome. On va aller dans un autre pays sans nos parents, seul. Ça va nous apprendre beaucoup de choses. D'après moi, cette expérience va m'invorter un grand plus pour mon CV. De nouvelles façons de travailler en entreprise, de nouvelles méthodes et aussi développer mon vocabulaire en anglais. L'Académie a conscience que le marché de l'emploi est aujourd'hui un marché européen. Et met tout en œuvre pour offrir aux jeunes de lycée pro les atouts nécessaires à une meilleure employabilité. Les stages, ce n'est pas comme avoir un emploi. Ça veut dire que les chefs d'entreprise qui vont vous accueillir, ils sont déjà au courant que vous êtes stagiaire, que vous n'avez pas une très longue expérience derrière vous. Et du coup, les activités qu'ils vont vous donner seront au niveau de ce que vous pouvez donner, de vos connaissances. Augmenter la mobilité des élèves et la mobilité des personnels est une priorité académique et doit être proposée au plus grand nombre. Entre autres, la mobilité à l'étranger a pour objectif de lutter contre le décrochage scolaire en rendant les élèves acteurs de leur vie et de leur formation afin de stimuler la réussite. Au début, je n'arrivais pas spécialement à m'adapter aux anglais, à leur accent, à les comprendre et tout ça. Finalement, j'ai pu m'habituer au niveau langue et au niveau culture. Sana est le meilleur. Elle a été très progressive. Elle a accepté toutes les responsabilités que nous avons demandé à elle d'acheter, même en interagissant avec d'autres personnes qui sont plus âgées que d'elle. Les tâches que j'ai eu à exercer dans mon entreprise, Khan Foundation, ont été plus de l'administration. E-mail, courrier, après aussi création de projets. Elle a interviewé des étudiants pour des jobs en anglais et elle a utilisé le téléphone pour faire des appointments de business pour moi. Cette opportunité qu'on a pu avoir et qu'on a pu bénéficier, c'est quelque chose que je garderai en mémoire. C'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment touchée. Vraiment, j'en suis très, très fière d'avoir pu en bénéficier. J'aimerais que nous puissions payer à Sana et que nous avions une vacance pour qu'elle puisse venir et passer le reste de sa carrière avec nous. J'aimerais juste dire aux accompagnatrices, merci d'avoir mis 100% de leur temps et surtout à 100% de leur cœur. Sana, à vous, je dis bonne chance, bon courage et merci beaucoup. Moi, j'ai fait mon stage au musée de Maidstone. C'est un musée qui est relié avec l'Office du Tourisme. L'Office du Tourisme est à l'intérieur du musée. Et aussi en collaboration avec la Galerie d'Art Benflit. J'ai travaillé avec Erasmus depuis les deux dernières années. Mais Maidstone, Borrow Council, a travaillé avec le projet depuis qu'il a commencé. Donc, ce sera le 11e année. Mes tâches professionnelles étaient très simples. C'était plutôt l'orientation des visiteurs, les orienter, les guider. Ensuite, côté gestion, j'ai fait beaucoup de gestion des stocks. Sinon, je me suis occupée de la caisse aussi. Je pense que Mathilde a été fantastique. Elle a vraiment adapté bien. Elle a pris toutes les instrucciones que nous avons donné à elle. Et sa confiance a apporté pendant les trois semaines qu'elle a été ici. Donc, elle a été une contribution fantastique à notre équipe. Ça m'a vraiment, vraiment permis d'améliorer mon anglais. Parce que maintenant, si j'entends une dialogue en anglais, je comprends tout de suite ce qu'il se dit. Elle a été, évidemment, assez nerveuse et quiete au début. Mais dans le deuxième jour, elle a aidé à nous avec des questionnaires et à parler avec des clients. Donc, la confiance, ainsi que la langue, a toujours été améliorée. Avec ma tutrice de stage en Angleterre, ça s'est super bien passé. Parce qu'en fait, elle est très accueillante. Elle comprend forcément que je ne parle pas sa langue. Donc, du coup, elle essaie de faire des efforts pour parler doucement. Elle me demande si je comprends tout ce qu'elle me raconte. Erasmus, c'est magnifique. C'est une expérience unique pour ces jeunes, qui permet de développer leurs compétences personnelles, professionnelles, culturelles et linguistiques pour devenir les citoyens de l'Europe de demain. Maintenant que vous êtes rentrés tous de mobilité, de Belgique, d'Irlande, d'Italie, je vais vous demander de penser à un mot qui va représenter ce qui symbolise, ce qui a changé pour vous depuis votre stage. J'étais un élève réservé, qui n'avait pas trop confiance en lui. Et suite à ce stage, j'ai pu prendre confiance en moi. Dans le retour, j'étais très bien en Italie. J'aurais préféré y rester. Je ne voulais pas revenir, parce que j'avais ma famille d'accueil et j'étais bien avec eux. Bon, après, j'ai mes parents aussi qui m'ont manqué, mais ça change. Ce qui m'a plu là-bas, c'est que les personnes sont très chaleureuses, très accueillantes. C'est très, très familial. Je suis toujours en contact avec des personnes d'Irlande. Donc, ce qui fait que tous les jours, je pars anglais grâce aux réseaux sociaux. Ce qui a changé chez moi après ce voyage, c'est que déjà j'ai gagné en maturité, en indépendance et langage professionnel, je sais mieux m'exprimer en italien qu'auparavant. Et du coup, c'est un plus pour moi, parce que maintenant, si je veux partir à l'étranger travailler en Italie, j'ai l'opportunité plus d'ouvrir mes portes pour les entreprises. Je serai prête à y retourner en Irlande. D'ailleurs, l'année prochaine, c'est ce que je compte faire avec une personne de ma classe. Si on est pris en BTS, on compte y aller faire notre stage en Irlande. Au regard des notes qu'ils ont obtenues et des évaluations de stage qu'ils ont reçues en fin de stage, le stage s'est extrêmement bien passé, de manière exceptionnelle d'ailleurs. Je voudrais dire que je suis très fière d'eux. Le message que j'aimerais passer aux jeunes qui hésitent ou bien qui ne sont pas sûrs encore pour faire ce voyage, pour passer ce pas, c'est vraiment, il faut foncer, il ne faut pas hésiter, parce que c'est une chance inouïe qu'on a de pouvoir faire ce voyage, découvrir de nouvelles régions, de nouvelles cultures. Voilà, c'est extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Érasmus, c'est génial. Il stage Erasmus est une grande expérience à faire.